L'épisode des ambassadeurs, si est-il ce mardi 11 avril dans Koh-Lanta, le feu sacré. Incapable de se mettre d'accord pour éliminer un aventurier, Grasse et Quentin sont allés à la boule noire. Et c'est le jeune papa qui l'a tiré. Le rendez-vous des ambassadeurs est un moment incontournable dans Koh-Lanta. Il s'agit du point de départ de la réunification, qui permet aux équipes rouges et jaunes de se réunir sous une seule et même manière, la blanche. Mais avant que les aventuriers ne se retrouvent sur leur île et jouent enfin en solo, deux candidats ont une mission de la plus haute importance. Ils sont désignés ambassadeurs par leur équipe respective et ont pour mission de convaincre leur adversaire d'éliminer un aventurier. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, Denis Brognard est alors obligé de procéder à un tirage au sort. Les deux aventuriers saisissent au hasard une boule et celui qui tire la noire voit son aventure se terminer. Autant dire qu'il faut avoir du cran mais aussi du bagout pour vouloir aller aux ambassadeurs. Ce n'est pas Claude D'Artois qui dira le contraire, lui qui avait réussi un coup de maître dans Koh-Lanta, l'île des héros, en 2020. Le sort est tombé sur Quentin dans l'épisode diffusé ce mardi 11 avril, les aventuriers de Koh-Lanta, le feu sacré, n'ont pas longuement réfléchi pour désigner l'identité des ambassadeurs. Chez les jaunes, Grasse s'est immédiatement portée volontaire, promettant à ses camarades qu'elle ne votera pour aucun d'entre eux et qu'elle ira à la boule noire en cas de désaccord. Chez les rouges, c'est Quentin qui s'est senti d'attaque pour cette importante mission. Remonté comme une horloge, l'aventurier a promis à ses camarades qu'il n'a rien à perdre et qu'il ira également à la boule noire car il ne compte éliminer aucun des rouges. Avant de partir à son rendez-vous, Quentin a confié son collier d'immunité à Frédéric, conscient qu'il pourrait bien ne pas revenir dans le jeu. Une fois qu'ils ont été l'un face à l'autre, Grasse et Quentin ont eu beaucoup de mal à s'entendre. Pour l'aventurière, il fallait éliminer Esteban ou Anne-Sophie des Rouges. Tandis que celui qui a survécu à un coup de cutor ne jurait que par Tania. Face à cette impasse, les deux ambassadeurs n'ont pas eu d'autre choix que d'aller à la boule noire. Et c'est sur Quentin que s'est abattue la fameuse épée de Damoclès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501